Bonjour Ami Thoreau et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de septembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir Ami Thoreau ou ce matin, quelle que soit l'heure à laquelle tu écoutes cette guidance, je voulais te remercier d'être là. Merci à toi. Je vais t'inviter à t'abonner, à liker, à partager cette guidance et à te rappeler que nous sommes sur une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prends donc ce qui résonne pour toi et laisse le reste de côté. N'oublie pas que si d'avenir cette guidance te parle, tu peux demander une guidance privée pour approfondir. Voilà, c'est une nouvelle saison qui commence et c'est une nouvelle méthode aussi de vous faire les tirages. Donc, je vous invite à prendre les messages avec discernement et comme j'aime le répéter, on ne joue pas sa vie sur une guidance. C'est parti. Merci les gars. Ouh, l'as d'épée. Un nouveau démarrage en grande pompe. La fin d'une situation compliquée, la fin d'un cauchemar, la fin de la trêve même. D'accord? Et il y a quelque chose à prendre ici aussi. Ou des déceintes à tirer d'une situation. Il y a un changement qui vient pour vous par rapport à une âme sœur, une femme jumelle ou à un amour qui dure depuis toujours. D'accord? Par rapport à une maison. On dépose un fardeau aussi d'une situation qui a été pénible, peut-être au niveau financier et on reçoit. D'accord? On reçoit. On reçoit l'amour, on reçoit l'argent, on reçoit les félicitations, on reçoit le soleil, on reçoit la paix. Ok? Un nouveau démarrage. Donc, on fait un nouveau départ. Ok? Il y a quelqu'un qui va peut-être faire aussi un cadeau. Il y a peut-être des rentrées d'argent. Ok? Ouh! J'ai la reine d'épée et j'ai également le magicien et j'ai la trois d'épée. Ok? Ces trois cartes, je vais vous faire plus de petits tirages à mes taureaux. Ces trois cartes rappellent ici la colère d'une femme. D'accord? La colère d'une personne. Moi, j'ai une femme ici. Qui a peut-être, qui ne s'est pas contentée de la colère. Il y a quelque chose qui n'allait pas, qui l'a mise en colère. Mais une colère incontrôlable. Et on parle d'une personne qui a été consultée, qui a été voir des féticheurs, qui a été voir des personnes qui utilisent l'énergie pour pouvoir mettre quelqu'un à terre. On parle ici de la reine d'épée, d'accord? Moi, je vous donne les messages, je vais même vous raconter l'histoire. Je vous raconte ce que je vois dans les cas. On parle de magicien et on parle ici de la trois d'épée. Ok? C'est clair. Donc, on a une femme ici prise de colère. Pour quelle raison? Toi qui viens regarder la guidance, tu seras mieux que moi. On est une guidance générale. Je ne peux pas reposer pour tout le monde. Mais là, si tu as été en bisbille avec cette femme, sache qu'elle a été faite et gris gris. Et cette situation a mis quelqu'un à terre, d'accord? Il y a quelqu'un là qui a été blessé dans son cœur, qui a été, je ne sais pas, même achevé ici, on me dit. Ok? Vous voyez, j'ai une mouche là. La mouche, c'est quelque chose de nuisible. Ok? Et c'est un signe ici, pour moi. On parle d'une personne qui a nuit, qui est venue nuire. Le calme. Rappelle-toi que tout à l'heure, on parlait de quelque chose qui a été dur au niveau mental, à encaisser. C'est peut-être passé depuis longtemps. C'est peut-être récent. C'est peut-être en ce moment. Mais tout compte fait. On va nous donner plus d'informations. J'ai une autre femme là. Qu'est-ce qu'on peut nous donner par rapport à cette situation? Ok. J'ai une personne qui est partie. D'accord? Cette femme, on vous confirme qu'elle est partie. Elle a traversé peut-être la mer pour aller demander cette situation. Partir ne veut pas forcément partir. On ne veut pas forcément dire partir physiquement. Mais elle a dû demander cette intention là, dans un pays lointain. Ça peut être en Afrique du Nord. Ça peut être en Afrique tout court. Ça peut être en France. Ça peut être n'importe où. Mais elle a demandé cette situation loin. D'où elle est. Pour vous mettre à terre. Elle avait le choix de ne pas le faire. Mais elle voulait gagner. Elle voulait la victoire. Elle voulait gagner quelque chose par rapport à cette reine de bâton. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous voulez avoir plus d'informations sur cette guidance, vous pouvez me contacter. Vous avez mon numéro qui s'affiche en début de vidéo et en fin de vidéo. Pour moi ici, il s'agit, pour certains d'entre vous, d'une histoire d'amour. D'accord? C'est soit c'est une rivale. Soit c'est une rivale que pose la tierce. En tout cas, il s'agit d'une histoire ici d'amour. D'âme sœur, d'âme jumelle, de quelque chose de cet ordre ici. D'accord? J'ai encore le jugement qui revient. Et on vous dit ici que il y a un changement qui va s'opérer. D'accord? Le jugement. Le cadre revient, donc je les prends. Il y a un apprentissage par rapport à cette situation que vous devez mettre en place. Mais surtout, vous rappelez que votre santé mentale est importante. Et on me disait, on dépend. D'accord? Vous devez accepter de vous faire accompagner, de vous faire guider. J'ai encore la CDP ici. On vous confirme ici avec cette attitude que vous devez accepter cette aide. D'accord? N'essayez pas de le faire tout seul. Acceptez de vous faire aider. Allez voir soit un psychiatre, soit un psychologue, soit vous pouvez me demander aussi un accompagnement au niveau spirituel de soins énergétiques. Je vous accompagnerai avec amour et dévotion. Tu ne peux pas combattre l'esprit par le corps. C'est impossible. D'accord? Les combats ne se valent pas à ce moment-là. Quelqu'un qui a été fait à la magie noire, tu ne peux pas le combattre par le corps. Et tu ne peux pas combattre le mal par le mal. Alors, c'est très important de le savoir. Ceux qui ont envie de faire des soins avec moi, sachez que je travaille avec la source, avec la Médie Céleste, avec la Vierge Marie, avec Jésus. D'accord? C'est lui qui m'accompagne. C'est elle qui m'accompagne. Vous pouvez demander de l'aide à Saint-Père Pio. Et vous pouvez également demander de l'aide à vos anges gardiens, à vos guides. D'accord? Ici, ce qu'on me dit, n'essayez pas de résister. N'essayez pas de le faire tout seul. N'essayez pas de résister. Acceptez ce soin. Acceptez cette aide. D'accord? Ça, c'est le soin énergétique qui est revenu. Ok? Voilà. Si c'est une situation, je vais faire le tirage en croix rapidement pour avoir d'autres messages. Si on me donne d'autres messages pour vous, taureau, pour le mois de septembre. Communiquez clairement sur ce qui vous bloque, ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous turlepine par rapport à cette situation. Dites clairement les choses. Si vous venez à une guidance privée, il y a des gens qui n'osent pas. Dites les choses clairement. Moi, les guidances que je fais, il faut savoir que ça reste privé et c'est confidentiel. D'accord? Quel que soit ce qui s'est passé. Le combat. Voilà. Là, vous voyez, là, cette carte est un négatif encore. C'est-à-dire qu'on vous rappelle ici que vous êtes à terre. Là, c'est la 10 des 1. Vous devez mettre fin à ça. Vous devez mettre fin à cette situation. Il y a quelque chose ici qui s'est passé dans votre vie et ça a été compliqué. Mais là, cette carte est proposante pour moi, la canche Michael, dans mes guidances, dans mon interprétation. D'accord? Ça, c'est le cavalier des pés. C'est-à-dire que c'est la rapidité. Vous pouvez demander à la canche Michael et à Saint-Expédite et à Notre-Dame, à Marie qui défait les nœuds. Les trois nœuds vaines, vous pouvez les faire successivement pour demander de l'intervention divine par rapport à une situation qui vous a mise à terre. Je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais là, ça n'a pas dû être du caramel tout mou. Voilà. Le soin. D'accord? Il y a un soin à faire. Il y a une libération à faire. Et c'est ça qui va vous permettre de sortir de cette situation. Ça, c'est un négatif, ça, c'est un positif. D'accord? Voilà. Vous allez déposer un fardeau après ce soin. Là, pour l'instant, on parle ici, le mental a pris un coup. Les combats sont là. Vous vous battez contre des personnes, peut-être autour de vous, de la famille. Ce sont les combats des personnes qu'on connaît. Ce n'est pas la scène d'épée, c'est la scène de bâton. Et ce combat-là, souvent, il n'y a pas de gagnant, malheureusement. Parce que c'est la famille. D'accord? Parce que peut-être c'est l'âme sœur, c'est la personne qu'on aime. Ce combat-là, il n'y a pas de gagnant. Il y a une situation ici qui a été compliquée. Et c'est comme si, même dans votre raison, c'est comme si on vous a refusé la raison. C'est comme si on vous a refusé cette justice dans ce monde. Mais il y a une justice qui est là-haut. Elle viendra à vous. Alors, prenez le temps de demander de l'aide à ceux qui ont reçu l'ancien de faire ce genre de libération. D'accord? Eh bien, on a la scène d'épée aussi. On me dit de la mettre là, la scène d'épée. Donc, vous voyez que pour moi, il y a une situation ici où il y a eu des complices. Des complices dans votre vie familiale, mais aussi dans votre vie, dans la vie des personnes à l'extérieur. C'est-à-dire que pour que ces personnes vous atteignent, que vous mettent à terre, il a fallu qu'elles utilisent les personnes qui étaient à côté de vous. Pour que ces personnes qui sont là, il y en a trois là, vous atteignent, il a fallu qu'elles utilisent des personnes que vous connaissez, des personnes en qui vous avez confiance. Et ça peut être une situation qui s'est passée depuis longtemps, qui reste là dans l'énergie, qui reste là dans les cellules. La mémoire cellulaire, elle est très chargée ici pour certaines personnes. Libérez, 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 s'il vous plaît. Et bien oui, j'ai le magicien ici, encore. On vous dit que, autant cette personne est partie faire des choses, voilà, invoquer des énergies à l'extérieur, au loin, autant, vous, le travail que vous allez faire, va vous faire sortir victorieuse. Parce que nous, on demande à la Vierge Marie, les soins qu'on fait, on les fait à la mère, on voit cette personne qui a besoin de traverser pour aller à la mère, elle n'ose pas parce qu'elle ne sait pas comment faire. Donc n'hésitez pas à demander un soin énergétique de manière à ce que je vous accompagne avec amour et dévotion. J'ai ici un homme qui a toujours été dans l'amour, qui a toujours donné son cœur, qui a toujours donné ce qu'il avait, qui a toujours partagé. Ce qui a été fait par rapport à cette pratique, parce que j'appelle ça une pratique, regardez, vous avez la transformation. On vous dit ici, vous allez faire un don, d'accord, à l'Église, dans une association, vous pouvez faire aussi le don sur ma chaîne, et demander à ce qu'on vous aide à libérer cette situation, pour que vous puissiez voir clair, d'accord. Il y aura un déblocage de situation, un déblocage de situation, et pas que, mais aussi une guérison et une transformation. On parle ici encore avec l'ASDP, avec sûre, à coup sûr, à coup sûr, avec sûreté on me dit. Et j'ai derrière, quitté la nostalgie, quitté les regrets, quitté la tristesse, quitté la mélancolie, parce que quelque chose vient de se transformer là. Il y a un changement, d'accord, sur la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, où vous n'arrivez plus à bouger, à avancer, parce que vous êtes comme quelqu'un qui est meurtri, qui n'a plus de force, qui a été tout simplement intérêt vivant, intérêt vivant. Donc, acceptez l'aide qui vient d'en haut. On va peut-être vous mettre une personne autour de vous qui va vous aider. Ce changement ici est imminent, acceptez-le. Le changement est imminent, acceptez-le. Ami Thoreau, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas d'où tu viens, quelle est ta situation, mais le message est général, et je pense que si tu tombes sur ce message aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette situation, d'accord? Les gens t'ont fait des choses qui t'ont déséquilibré, d'accord? Ici, j'ai le roi de coupe, j'ai le roi d'épée, et j'ai la justice. Donc, sache que la justice, des hommes qui n'ont pas pu avoir lieu, ou qui n'ont pas pu marcher, d'accord? Je n'ai même plus envie de mettre des cartes, tellement je suis perturbée avec tout ça. Ils n'ont pas pu marcher. Si je me permets, je vais prendre celle-là. Tu vas prendre le dessus, d'accord? C'est tout ce que je peux te dire. J'ai la justice, j'ai la mort, j'ai le changement, j'ai la victoire, j'ai la guérison, d'accord? Il y a d'abord ici, la première chose que tu dois te rappeler, c'est toi. Le salut est personnel, le chemin de vie est personnel. Si tu n'as pas la santé, tout ce que je te dis là, tu ne vas arriver à rien, d'accord? Il y a un apprentissage à prendre, à mettre en place et à comprendre par rapport à ce que tu as vécu, mais ce n'est pas tout. Le cadeau qui vient à toi, c'est que tu vas reprendre ta dignité, ta dignité. Si des personnes ont fait des choses pensant qu'elle est ton intérêt vivant ou vivante, sache que la guérison ici, elle est là. C'est imminent ce changement. La dix de bâton, c'est le fardeau que tu déposes parce que tu es guérée et tu te transformes et à coup sûr, si la CP te confie, que ce changement est imminent, tu auras la victoire. Et cette carte, pour moi, c'est un paraglère qu'on te donne. Donc cette carte t'amène vers ce soin énergétique, t'amène vers l'acceptation de ta libération pour que cette victoire avec le charieux ici que tu es. Le charieux, c'est le triomphe. Le triomphe parce que tu es resté dans le cœur, le roi de poupe, d'accord? Le triomphe parce que tu as tu as même baissé les bras à un moment donné. Sache que quand tu es dans l'amour que ton cœur est pur et que tu n'as plus la force de te battre, rappelle-toi d'une chose, tu peux utiliser cette phrase où le Seigneur nous dit « Venez à moi pour tout ce qui est fatigué et chargé et je vous donnerai du repos. » Tu peux dire « Seigneur, me voici, je suis fatigué, je suis chargé, donne-moi le repos. » Là, le repos, il ne sera pas le repos éternel mais il sera un repos régénérateur qui va te permettre de te relever encore plus fort et d'aller plus loin parce que tu auras la personne qui a le bras de fer, qui décide de tout, qui régit l'univers et qui est celui qui donne la feuille de route à chacun d'entre nous. Personne ne peut empêcher que ton chemin avance parce que soi-disant il n'est pas content, parce que tu lui as dit quelque chose qui ne lui a pas plu, parce qu'il pense que c'est lui qui décide du bonheur des uns et des autres ou alors parce qu'il pense qu'il est très riche. La richesse, c'est-à-dire qu'il a. Donc ici, je sens qu'il y a des choses qui se sont passées. Je ne sais pas, je ne pourrais pas énumérer toutes les histoires mais on voit un déséquilibre qui a été amené de manière soudaine et on me dit encore une fois que les personnes qui t'ont mis à terre ont utilisé des gens qui étaient près de toi pour te détruire, pour te nuire comme cette mouche. C'est une personne qui rodait autour de toi qu'on a utilisé pour te nuire. Mais la question n'est pas de savoir qui c'est ou pourquoi. La question aujourd'hui c'est de savoir que tu dois avancer vaille que vaille et que tu dois demander de l'aide à la conge Michael, à Saint-Espédie, à la Vierge-Marie, à Jésus et à prier Saint-Père Pio si sa bougie est revenu ce mois-ci, c'est qu'il peut t'accompagner dans tes supplications et n'oublie pas que tu as un ange gardien qui est également pour que tu lui passes tes doléances et tes supplications. Je vais m'arrêter là parce que ta guidance je ne m'attendais pas à ce que ça aille comme ça mais s'il y a un conseil ici qu'on peut me donner pour toi ça c'est l'horreur du pouvoir du lâcher prise. Alors, qu'est-ce qu'on te demande de lâcher? L'horreur du pouvoir de lâcher prise. Sortez du déni d'accord? Peut-être que tu te dis non, c'est pas possible cette personne ne peut pas faire ça elle n'a pas pu me faire ça non ça c'est la carte regarde bien cette carte cette femme elle a le bandeau je ne sais pas si tu arrives à voir elle représente la 8 TP et c'est la même carte la 8 TP d'accord? où on on n'accepte pas une situation où on n'y croit plus ou alors on sait on sait la vérité mais on veut faire comme c'est non, c'est pas possible on est dans le déni et c'est aussi la carte de sabotage ou peut-être que tu ou peut-être il y a des gens ici qui sont alcooliques qui sont peut-être en train de se droguer qui font quelque chose qui n'est pas bien mais ils n'acceptent pas que non je suis alcoolique ah non je ne suis pas je suis bien ou alors qu'ils sont malades ou alors qu'ils sont en dépression ils disent ah ben non moi je ne suis pas de dépression moi tout va bien j'en sais rien je ne sais pas ce que tu as je prends cette exemple chacun adapte d'accord? ça peut aussi être ton autre, ton enfant sache que quand tu viens sur une guidance générale on peut te donner les messages qui parlent d'une personne qui est proche de toi sortez du déni acceptez les personnes et les situations exactement comme elles sont sans nier les difficultés ainsi vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions d'accord? là clairement on a des cartes qui ne sont pas tôt mais ça c'est le passé ça c'est la version négative d'accord? on te dit de lâcher l'obligation du résultat il y a une situation ici où la justice n'a pas fait peut-être son travail où l'équilibre n'est pas encore revenu puisqu'on voit ici qu'il y a encore un roi d'épée qui manipule les énergies d'accord? lâcher l'obligation du résultat la recette du succès d'accord? peut-être que tu as fait un procès et tu n'as pas eu de bon résultat et que tu veux absolument que ça peut aussi être un enfant qui a été placé un placement qui s'est mal passé ou quelque chose de ce genre ou un divorce où tu attends que les gens reconnaissent leur tort et qu'ils ne veulent pas le reconnaître lâcher l'obligation du résultat ou alors tu travailles dur par rapport à ta rentabilité à quelque chose et tu veux absolument que le résultat soit parfait lâcher l'obligation du résultat la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent tu vas réaliser tes rêves parce qu'ici j'ai l'impératrice malgré qu'il y ait des gens qui sont amusés avec des énergies des magiciens des gris gris des invocations des incantations tout comme fait on t'invite ici à donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu payez vos dîmes demandez au Seigneur à travers la dîme de venir vous ouvrir le chemin le dîme c'est aussi le dénier du culte pour certains qui ne savent pas la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent puis de lâcher prise quant au résultat d'accord lâche prise tu as déjà demandé tu fais ce qu'il faut tu travailles lâche l'obligation du résultat se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter d'accord donc là lâcher prise l'obligation du résultat et on te dit renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même vous pensez que vous ne pouvez pas guérir vous pensez que vous ne pouvez pas déposer partout vous pensez que c'est trop tard vous pensez que votre situation est pourrie c'est foutu non vous allez y arriver vos projets est-ce que vous avez réalisé vous réalisez ce que vous virez faire de votre vie vos rêves d'accord il y a des gens qui disent ah c'est trop tard maintenant pour moi ah je suis trop vieux ah je suis trop vieille aux valeurs aux âmes bien nées aux âmes bien nées la valeur n'attend point le nombre d'années ça peut se passer demain Sarah est enfantée à 99 ans et si c'est pas sur toi que ça vient ça peut venir sur ton fils sur ton enfant sur ton petit-fils c'est pour ça qu'on parle de la lignée transgénérationnelle on ne transmet que ce qu'on est on ne donne que ce qu'on a je ne dis pas pour qui je parle ici quelqu'un doit le comprendre laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé ainsi vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en moi voilà tu peux arriver à faire ce soir tu peux arriver à télépérer tu peux arriver à dépousser par dos et je vais demander l'ange qui t'accompagne Ami waouh Ami Thoreau ce mois de septembre l'ange de la connexion connecte-toi à la source d'accord l'ange de la connexion et cette connexion elle vient ici sur le chemin de la route vers la mer donc ça peut aussi parler d'un soin énergétique d'accord laisse qu'on se connecte à toi pour t'aider pour te guérir ok l'ange de la connexion communication inspiration faculté psychique donc soit tu commences à te connecter soit tu es connecté déjà et on t'invite ici à accepter ce qui vient ce qui doit être parce que quand on se bloque qu'on ne laisse pas le temps au temps et qu'on n'ouvre pas le chemin tu vois on peut laisser sortir du déni une femme qui a les yeux bandés deux fois c'est sorti et on parle de mélancolie de tristesse quelqu'un qui regrette quelque chose qui l'a laissé en arrière qui est dans la mélancolie qui est dans un jour ça va un jour ça va pas qui pense toujours à ce combat à ces personnes qui sont mises à terre laisse ça derrière toi accepte que c'était un passage de ta vie sur ton apprentissage de cette terre d'accord l'ange de l'amour maternel c'est qui vient à toi donc si ta maman n'est plus de ce monde elle veille sur toi là-haut d'accord si ta maman n'est plus de ce monde elle veille sur toi là-haut l'ange de l'amour maternel amour inconditionnel don de soi sagesse alors je vais la mettre là je suis protégé pour certains d'entre vous vous êtes protégé et j'ai également ici l'ange de la grâce avec cette connexion tu vas recevoir une espèce de grâce donc n'hésite pas à accepter à demander un accompagnement d'accord avec cette connexion tu vas recevoir la grâce la grâce pureté bonté gentillesse donc il y a une transformation qui se fait pour toi peut-être que tu avais de la colère par rapport à tous ces combats par rapport à tous ces échecs par rapport à toutes ces attaques par rapport à toutes ces trahisons ici on te demande de passer un balai nettoyer nettoyer on nettoie et on repart sur les nouvelles bases et j'ai également l'ange de la compassion amour douceur compréhension j'insiste ici si les personnes dont que la maman éveille sur vous si elle est là de votre maman rapprochez-vous d'elle quelque chose que vous avez que vous ayez de différent pour que vous soyez en bon terme elle va vous aider à réaliser quelque chose ici on parle du spirituel encore une fois l'ange de l'amour maternel amour inconditionnel don de soi sagesse il y a quelque chose qui se connecte ici à la mer d'accord et je vous ai dit on ne donne que ce qu'on a on ne transmet que ce qu'on a on ne transmet que ce qu'on a si vous avez reçu des choses qui vous paraissent aujourd'hui pas bonnes de votre part de votre maman demandez au Seigneur de vous libérer de cela on ne garde aussi que ce qui est bon d'accord on ne garde que ce qui est bon on ne copie que ce qui est bon alors si vous avez des parents qui sont toxiques ou alors qui n'ont pas peut-être fini aussi leur apprentissage vous n'êtes pas obligé de prendre ce qui n'est pas bon parce que dans ce qu'ils ont enseigné ils vous ont transmis il y a des choses bonnes il y a des choses qui ne sont peut-être pas bonnes c'est à vous de faire le tri et de demander la sagesse de la maman divine qui est là-haut qui vous accompagne pour faire les bons choix également d'accord mais je sens beaucoup d'amour ici pour beaucoup de mamans autour de vous dans cette guidon je sens beaucoup d'amour prenez bien soin de vous mes amnes taureaux que ce mois vous apporte encore beaucoup plus de bénédictions et que cette nouvelle saison soit une saison prospère pour vous pour vos familles et que votre chemin de vie soit clair limpide et et qu'il soit accompagné par le Saint-Esprit parce que quand on a le Saint-Esprit avec nous on peut aller encore plus loin et on n'a pas peur que le Seigneur vous accompagne qu'il vous bénisse à tous égards je vous aime de tout mon coeur mais ça vous le savez déjà n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner c'est pas encore fait et bien sûr je vous accompagnerai avec amour et dévotion pour ceux qui souhaitent un accompagnement à très vite mes besoins